bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview des artisans du bonheur je suis heureux d'accueillir aujourd'hui azuki ajino qui est praticienne en mémoire cellulaire mémoire cellulaire ça va être un sacré truc avant de commencer comme d'habitude je t'invite dès maintenant à partager un maximum cette interview afin de faire connaître au plus grand nombre notre artisan du jour tu connais bien le truc et puis je te rappelle également que tu peux soutenir les interviews des artisans du bonheur en faisant un don via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo voilà merci infiniment d'ailleurs pour votre soutien dans cette même description tu trouveras aussi tous les moyens utiles pour contacter azuki ici présente et profiter de ses super pouvoirs de ses super talents voilà j'ai fait le tour mon speech habituel et dit bonjour azuki comment vas-tu bonjour frédéric écoute ça va très bien je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui et je tiens à souligner vraiment que tu fais quelque chose de magnifique de prendre cette initiative là d'aller interroger justement les éclaireurs de conscience comme j'aime bien appeler ça je trouve vraiment ça super merci à toi merci merci les éclaireurs de conscience c'est pas mal ça aussi les éclaireurs bon j'ai déjà mis artisan du bonheur mais éclaireurs du conscience ça aurait pu être bien mais écoute on va rentrer dans le vif du sujet je t'invite à présenter un peu plus à nous dire brièvement qui tu es alors je m'appelle azuki ce qui veut dire haricots rouges en japonais donc ça sous-entend que mes deux parents sont japonais et alors moi j'ai j'ai un parcours assez particulier parce que à la base je ne suis je n'étais pas praticienne j'ai une carrière de comédienne j'ai fait du théâtre du cinéma de la télé et puis j'ai écrit aussi un spectacle parce que j'ai eu un diplôme en alimentation vivante ce que le bien-être est très important pour moi moi j'ai vu ça sur internet ouais 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 et en fait je donnais des comment dire des ateliers à des enfants durant trois heures et quand il y avait une pause goûté je voyais du coup ce qu'ils mangeaient ce que les parents leur donnaient à manger et très souvent c'était pas forcément des goûters équilibrés et après je voyais le résultat chez le comportement des enfants et je me suis dit non c'est pas possible c'est quand même les adultes de demain donc j'ai commencé à écrire justement pour permettre aux parents mais aussi aux enfants de bien comprendre la portée de ce qu'est de ce que c'est que de bien manger donc j'associe la mémoire cellulaire et également à l'alimentation vivante d'accord l'alimentation et moi ça ça me parle vachement parce que nous ici on mange beaucoup on est vraiment dans cet esprit aussi d'alimentation vivante manger cru alors on est on est vraiment là dedans de plus en plus ça c'est récent mais mais c'est de plus en plus présent dans notre vie et c'est vrai que ça fait un bien incroyable c'est fantastique ça change au niveau du tonus de l'énergie que l'on peut avoir et le bien l'être que l'on peut ressentir et et aussi le fait qu'on est moins fatigué au niveau de la digestion ça c'est indéniable moi puis ça ça part à nos cellules puisque c'est la nourriture de nos cellules aussi donc on en vient direct on en vient direct je vois bien du coup de quoi il s'agit et justement est ce que tu peux nous décrire plus encore ton métier et puis si on peut parler d'une mission en particulier alors déjà la mémoire cellulaire très souvent les gens ont l'impression de comprendre parce que le mot mémoire on sait ce que ça veut dire le mot cellule aussi mais les deux associés ensemble et bien c'est assez confus et moi même quand j'ai entendu parler de ça pour la première fois c'était très 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 flou dans mon esprit j'avais l'impression de comprendre c'était en fait pas le cas donc la mémoire cellulaire en fait on parle des mémoires du corps c'est à dire les informations que l'on engrame dans le corps depuis qu'on est tout petit 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 et même jusqu'au ventre de la maman quand on est fœtus puisque le fœtus en fait il n'est que sensation donc il va il va capter les choses il va se fondre dans la mère de ce qu'elle va de ce qu'elle va vivre et donc suivant que la mère a un choc ou une émotion un traumatisme durant la gestation ça va impacter la personne en devenir et du coup ça va créer des programmes que l'on va télécharger dans l'autre peau un peu comme à l'image des programmes que l'on télécharge sur un ordinateur donc quand tu as un programme et bien il ne peut faire que ce programme là il peut pas faire autrement en fait le corps et c'est sa vérité et donc on va aller chercher toutes ces informations du corps qui sont à l'insu du mental et ça c'est très important parce que quand par exemple on a une je sais pas si si on se fait plaquer par quelqu'un ou des choses comme ça on n'a pas trop 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 envie de s'éterniser dessus puis on a envie d'aller voir netflix et d'aller voir des amis enfin oublier on est très doué pour ça parce que le mental il a du mal à supporter toute cette grande souffrance donc le mental va se raconter une belle histoire ou s'anesthésier ou par du déni par exemple et le fait d'avoir accès à ces informations du corps ça va permettre de relier finalement la tête et le corps de relier l'ensemble parce que c'est comme si parfois la tête et le corps vivait en parallèle mais séparément chacun dans leur chambre donc il y a le besoin de reconnecter les deux pour pour pouvoir véritablement travailler et être conscient en fait ce qui se passe c'est que on engramme comment dire on va travailler vraiment sur la cause des causes et cette cause des causes est engrammée dans notre peau et c'est pour ça qu'on travaille sur le sur le projet sens qui est une période clé entre la naissance et 18 mois en arrière puisque c'est là où va s'engrammer la blessure initiale qui va créer par la suite des schémas répétitifs tout au long de notre vie on en est plus ou moins conscient et parfois on a des comportements aberrants on ne sait pas pourquoi par exemple il ya des personnes qui s'encrient égard ont besoin de deux d'être très colérique et ils ne peuvent pas s'empêcher d'avoir ce comportement là et parfois c'est lié à l'histoire des parents ou c'est lié à tout ce qui est transgénérationnel on parle de cellules les cellules et bien on vient d'une cellule de notre père mais on vient d'une cellule de notre mère qui est eux-mêmes de leurs propres parents il ya un dialogue cellulaire constant avec nos aïeuls ouais ouais et puis quand on parle de cellules on peut aussi parler du coup d'énergie exactement oui tout à fait ça ça aussi c'est un aspect très important que l'on utilise que l'on utilise en mémoire cellulaire j'en parlerai peut-être tout à l'heure parce que il n'y a pas que les mémoires du corps il y a aussi les mémoires de l'âme parce qu'on n'est pas qu'un corps le corps est le véhicule de l'âme l'âme aussi à ses propres mémoires on vient d'un continuum de conscience et et cette âme va choisir un couple parental précis pour son besoin d'évolution donc on ne vient pas par hasard on choisit ce couple parental et c'est pour ça que ce projet sens qui est entre la naissance et 18 mois en arrière ça comprend la naissance la gestation la conception et neuf mois avant la conception pourquoi parce que il y a le projet des parents est ce que les parents attendaient un enfant ou pas est ce qu'ils voulaient un fils une fille est ce que c'est une surprise est ce que ça a été fait avec conscience ou pas tout cela en fait va va jouer et l'âme pendant ce temps là est en recherche d'une terre de mémoire et petit à petit elle va capter en fait le couple parfait pour son pour son chemin d'évolution et à un moment donné tout va s'unifier dans la conception lors lors de la conception de l'enfant à venir en fait donc cette pour moi ça ça a été vraiment très important de prendre conscience de ça parce que finalement si on est choisissant ça veut dire qu'on n'est pas victime ça veut dire qu'on sait ce pourquoi on est là et ce sur quoi on doit travailler dans notre vie donc ça donne tous ces éléments là en fait la mémoire cellulaire et on va utiliser plusieurs outils et on parlait tout à l'heure du côté énergétique on a un outil qui s'appelle la bioresonance cellulaire qui est en fait à la base un outil kinésiologique mais qui a été ensuite comment dire ça ça a évolué en un outil quantique et c'est véronique brousse qui est qui est la conceptrice de cette méthode et donc c'est grâce à cet outil que je vais pouvoir aller chercher les informations dans le corps je vais faire canal avec avec l'énergie de de la personne mon énergie à moi et puis l'énergie universelle la source et je vais vraiment faire canal et du coup je vais me laisser guider par par l'énergie du patient et je vais me laisser guider par le protocole qui contient plus de 80 tableaux et et suivant l'onde émanée il va y avoir une une réponse à des cristallisations suivant l'objectif de travail et moi je me laisse guider par rapport à ça donc ce ce moment là est un petit peu silencieux parce que je récolte les informations est ce que ce qui m'a convaincu de faire le travail en mémoire cellulaire et de devenir praticienne c'est que on n'est pas là haut en fait on n'oublie pas le plancher des vaches puisqu'on s'appuie également sur un autre outil qui est réel concret et vérifiable parce que ok moi je peux dire plein de choses par rapport par rapport à oui alors ton corps il me dit ça etc etc mais bon il faut quand même le vérifier et ça on va le vérifier et on va créer du sens là dedans grâce au schéma répétitif de la personne donc il y a un outil qui s'appelle les les cycles biologiques mémorisés où la personne va pouvoir inscrire tous les événements importants de sa vie et de son entourage qui l'ont impacté et grâce à des harmoniques et bien je vais pouvoir trouver ces schémas répétitifs pour que la personne puisse prendre conscience et se voir vraiment dans ce dans ce schéma répétitif pour que ensuite après qu'il y ait le fait de de voir ces schémas répétitifs il y ait une acceptation avant que ça puisse se transformer en créant le retournement cellulaire ça aussi c'est magique que le but c'est le retournement cellulaire d'accord et c'est quoi le retournement cellulaire alors en fait oui c'est vraiment quelque chose d'assez d'assez mystérieux mais c'est quand on fait un travail en mémoire cellulaire donc il y a toute cette approche là qui est de se voir là dedans dans son bourbier d'aller vraiment voir là dedans et il y a tout tout un processus pour pouvoir accepter ça parce que c'est pas évident d'accepter de voir ce qui se passe véritablement comment ça se joue c'est pas agréable mais c'est ça le travail pour pouvoir pour pouvoir évoluer et après avoir fait tout ce chemin pour accéder au retournement cellulaire il faut que je vous parle un petit peu du bocal puisque mère qui est la pionnière mère et Sri Aurobindo qui sont les pionniers de la mémoire cellulaire et bien mère parle de d'un bocal elle parle du corps comme d'un bocal où il y a plusieurs couches donc la première couche au dessus du bocal il y a toutes les croyances limitantes que l'on peut avoir tous les patterns que l'on peut que l'on peut avoir depuis qu'on est petit qui sont transmets de génération en génération ensuite il y a ce qu'on appelle le mental intellectuel je pense que par exemple c'est de l'ordre de l'intellectuel et ensuite il y a ce que l'on appelle le mental émotionnel donc là on ressent des émotions je suis en colère je suis frustrée etc etc et il va y avoir un dialogue constant par rapport à ça c'est à dire que c'est comme si en fait on passe d'une couche à l'autre on fait un yo-yo constant parce qu'on a peur en fait donc on passe de la couche supérieure au à la couche intellectuelle et puis ensuite émotionnelle et quand on va plus loin c'est en fait ce qu'on appelle le mental sensoriel donc là on sent des choses dans le corps qu'est ce que tu sens là dans ton corps là maintenant là je sais pas j'ai un serment dans le coeur je sens que ça 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 pince de plus en plus ça me gêne ça commence à me faire mal ok est-ce que tu peux aller là dedans parce que tu me posais la question à moi dans les projets j'ai tenté de chercher la réponse oui parce que le tout en fait c'est vraiment d'aller dans dans la descente du corps d'aller dans sa carne profonde parce que c'est là que ça se passe c'est aller ré-éprouver cette souffrance insoutenable mais pas pour se faire du mal c'est vraiment aller dans cet éprouver du corps pour qu'ensuite il puisse y avoir un retournement cellulaire et c'est là où on accède au mental physique mais pour cela entre le la couche donc le mental sensoriel et le mental physique il y a un mur c'est ce mur là qui fout la frousse donc on est tout le temps en train de d'osciller entre ces différentes couches mais à un moment donné le corps quand il sera prêt et qu'il ne résistera plus parce que c'est comme un saut dans le vide c'est accepter de faire le saut dans le vide et à ce moment là le oui peut être présent et ça peut se désactiver ok ok donc c'est ça en fait le retournement cellulaire une prise de conscience quoi oui une prise de conscience mais dans sa carne pour que ça puisse se retourner que ça ne reste pas là parce que tu sais c'est comme quand on par exemple on on lit un livre des cartolais par exemple ou de lise bourbeau où on a l'impression de tout comprendre et on se dit ah oui oui d'accord je comprends pourquoi je fais ça d'accord ah ben c'est super ça y est j'ai compris mais je suis désolée mais ça change rien si on est juste là dedans tu vois il faut vraiment que ça pénètre dans les cellules pour que pour que le corps puisse puisse vraiment qu'il y ait une transformation ça se transforme et ça on ne sait jamais quand ça peut se passer puisque c'est le corps qui a l'impression c'est pas l'intellect ouais ouais ok ok bioresonance je vois ça me parle cette histoire de bioresonance avec la kinésiologue dont on parlait tout à l'heure oui 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 bien sûr notre corps Véronique Brousse oui exact Véronique Brousse qui est la conceptrice de la bioresonance cellulaire elle était kinésiologue à la base donc elle a elle a performé cet outil pour en faire un outil quantique ça c'est vraiment un outil formidable parce que le corps lui il ne ment pas ouais tout à fait ok comment est-ce que tu as découvert cette activité qui s'est passé parce que bon tu as dit tu as plusieurs vies dans une vie et qu'est-ce qui fait que tu as découvert ça et que tu t'es dit c'est ce truc là que je veux faire c'est ça la mémoire cellulaire je veux partir là dedans eh bien je crois qu'il y a eu un appel qui était présent depuis quelque temps je vivais en région parisienne avec mon compagnon de l'époque il fallait que nous déménagions autre part et il se trouve que ce compagnon avait sa société à Gennevilliers à l'autre bout mais moi je ne voulais pas habiter à Gennevilliers et je ne sais pas pourquoi mais j'avais cette envie ce besoin de trouver un appartement à Clichy donc Clichy c'est juste à côté de Paris je suis à une station de Paris et donc j'ai réussi à trouver cet appartement et maintenant j'ai compris pourquoi parce que c'est lié à la mémoire cellulaire je vais y arriver en fait quelques mois après j'entends Azuki Azuki à la station de métro donc je me dis mais qui peut bien me connaître à Clichy et il se trouve que c'était Nicolas un ami comédien parce que je suis aussi comédienne et qui était chez le même agent que moi à l'époque et donc on commence à prendre des cafés place des martyrs et tout et puis il me dit Azuki il faut absolument que je te fasse rencontrer mon ami Audrey qui est aussi comédienne qui est dans le quartier qui fait de la mémoire cellulaire il paraît que c'est génial je n'ai rien compris mais ça a l'air vraiment super et alors moi ça passe par une oreille et puis ça sort par l'autre et puis quelques mois après je lis une interview de Cameron Diaz et la journaliste lui demande mais comment faites-vous pour rayonner autant comme ça ? vous êtes si épanoui, ça se ressent tellement, comment vous faites ? et Cameron Diaz a une réponse lapidaire en disant vous savez, moi j'ai fait de la mémoire cellulaire alors maintenant ça va et du coup, paf, 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 paf tout le puzzle s'est reconstitué et je me suis dit oui, mémoire cellulaire il faut que j'aille contacter Audrey donc je la contacte, on dîne ensemble elle me part de la mémoire cellulaire je lis vite fait le livre de Myriam Brousse la fondatrice de la mémoire cellulaire votre corps a une mémoire et suite à cela, je prends mon téléphone et je prends rendez-vous pour commencer ce travail c'était en 2014 et donc j'ai commencé un travail sur moi en mémoire cellulaire et puis après, j'avais envie de travailler encore plus donc comme il y a une formation et bien j'ai voulu faire cette formation qui se déroule sur trois ans donc j'ai commencé ça en septembre 2017 donc j'ai fait cette formation pendant trois ans et suite à cela, il y avait un mémoire à rendre avec une soutenance et voilà et donc je suis devenue praticienne en mémoire cellulaire en ne sachant absolument pas en septembre 2014 que je serai un jour praticienne tu vois, c'était vraiment il y avait quelque chose, un élan, un appel il y avait vraiment un appel pour ça donc maintenant je fais ma part du colibri et j'accompagne les personnes qui le souhaitent ok, ok super, merci Camerone oui, c'est ça merci Camerone, merci à toi puis pour l'interview aussi, c'était sympa aujourd'hui, c'est toi qui interviewais voilà et si ça se regarde il va se dire mais oui, je connais Azuki c'est ça pourquoi pas pourquoi pas ok et j'imagine que donc si j'ai bien compris tu as commencé forcément à travailler sur toi avant d'en faire de partir dans une formation et d'en faire ton activité donc tout ça ça a forcément un impact sur ta vie est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça l'impact qu'a cette activité sur ta vie alors avant de répondre à ça je dirais que moi tous les métiers que j'ai choisis je les ai toujours choisis en conscience c'est-à-dire que il n'y a jamais personne qui m'a dit Azuki, il faut que tu fasses ça comme métier plus tard j'ai toujours choisi et au départ j'ai choisi d'être comédienne et pour moi comédienne ça m'a fait grandir au niveau personnel parce que moi j'étais très timide je me cachais derrière les jupes de ma mère j'osais pas dire bonjour donc du coup j'étais totalement impolie et le théâtre m'a permis de retrouver les mots parce que bon mes deux parents sont japonais et il faut savoir que la culture japonaise et la culture française on va dire que c'est à l'exact opposé donc s'y retrouver là-dedans c'est un petit peu compliqué et au Japon en fait on ne nous apprend pas à argumenter contre-argumenter à dire nos émotions etc on tait tout ça et en France on nous apprend justement à parler à parler à dire ce que l'on pense à débattre parfois même jusqu'à ce que cela devienne stérile il faut l'avouer mais tout ça pour dire que le métier de comédienne m'a vraiment aidé à trouver les mots à trouver mes mots en empruntant ceux des autres et ça m'a fait beaucoup de bien et de la même façon la mémoire cellulaire c'est pareil pour moi c'est-à-dire que tout cet enseignement-là je le vis je le vis dans ma vie quotidienne parce que c'est ça que j'aime dans la mémoire cellulaire c'est que c'est toujours lié à tout ce que l'on vit à tous les événements que l'on vit parce qu'il y a un sens à trouver là-dedans et tant que tu vois tant que on n'est pas conscient de nos schémas répétitifs l'univers lui il va te donner plein de cadeaux comme ça jusqu'à ce que tu comprennes et moins tu comprends et plus la souffrance va être de plus en plus forte parce que c'est comme un caillou dans la chaussure tu sais au départ ça te picote ça te gêne un petit peu puis ensuite ça grossit ça te fait de plus en plus mal à la fin ça devient insoutenable et quand ça devient insoutenable tu dis j'arrête stop c'est fini je veux changer ça c'est fini et bien tu vois la mémoire cellulaire pour moi c'est aussi ça c'est tout ce chemin de conscientisation et de créer du sens par rapport à ce que l'on vit pour pouvoir désengrammer tout ça dans notre carme donc c'est plus qu'un job c'est vraiment une philosophie de vie quoi ah mais complètement complètement et ce qui est extraordinaire aussi et ça c'est je trouve ça vraiment important c'est que j'ai reçu beaucoup en termes d'enseignement ça a été très très riche ça a changé ma vie mais du coup ça change petit à petit ceux des autres parce que je nettoie mes lignées et donc par la continuité et bien il y a aussi un nettoyage au niveau de l'humanité et c'est ça faire sa part du colibri c'est se nettoyer encore et encore parce qu'on est tous liés exactement on est tous liés et toute cette souffrance que nous pouvons ressentir et que nous avons pu ressentir jusqu'à présent c'est aussi l'histoire de l'humanité on porte cette souffrance de l'humanité en nous également c'est pour ça qu'il y a tout le temps des résonances il y a tout le temps des résonances dans 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 tout ce que on va vivre et dans tout ce qui va être écouté est vécu par par la personne qui vient consulter il y a toujours une résonance ok donc oui ça impacte la vie personnelle aussi c'est une philosophie de vie et puis l'alimentation à côté parce que là on a parlé de l'aspect mémoire cellulaire mais tu fais aussi de l'accompagnement autour de l'alimentation ou c'était juste quelque chose dans ta vie mais maintenant tu n'accompagnes plus autour de ça alors l'alimentation vivante déjà je suis issue de deux lignées où il n'y a que des chefs cuisiniers donc chez moi la nourriture est extrêmement importante donc moi j'ai eu la chance de bien manger depuis toute petite et puis en plus de ça j'ai eu la chance d'être née en France de parents japonais donc entre la cuisine française et puis la cuisine japonaise c'est vrai qu'il y a un alliage merveilleux entre les deux et l'alimentation vivante pour moi c'était vraiment lier le bien-être la santé et aussi permettre au corps d'être vraiment bien parce que c'est c'est notre véhicule et que c'est important de le respecter on a souvent tendance à privilégier l'esprit mais le corps est tout aussi important parce que sans le corps sans la santé on n'est rien on ne peut rien faire on ne peut pas réfléchir on ne peut pas marcher acheter des choses aller au cinéma on ne peut rien faire et et pour moi l'alimentation vivante c'est nourrir sainement ces cellules et l'adage pour moi vraiment ce serait la qualité de ce que l'on mange influe sur la qualité du sang qui influe sur la qualité de nos pensées donc pour moi c'est vraiment un tout donc là sur mon site il y a l'onglet mémoire cellulaire il y aura aussi un autre onglet consacré à l'alimentation vivante et je souhaite organiser des ateliers dans le futur pour permettre aux personnes de s'amuser en cuisinant mais sainement parce que manger de l'alimentation vivante ce n'est pas trois feuilles de salade loin de là et je souhaite organiser également des dîners des dîners crûment gastronomiques ok c'est chouette voilà j'ai bien fait de poser la question alors parce que il y a vraiment quelque chose que tu veux développer dans ce sens là quoi oui 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 complètement et puis en plus de ça il y a de plus en plus de personnes qui qui ont des allergies des intolérances alimentaires et notamment liées au gluten donc je souhaite aussi également aiguiller ces personnes là pour dire mais il y a d'autres solutions on peut manger très sainement sans avoir besoin de gluten en le remplaçant par d'autres légumineuses donc ça aussi je souhaite créer un atelier là dessus pour 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 permettre aux gens de comment dire de ne pas se sentir prisonnier de ça parce qu'on est dans un monde de gluten tu vas dans une boulangerie tu n'as que du gluten tu vas dans un supermarché acheter des gâteaux il n'y a que du gluten c'est tout le temps avec du blé partout 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 mais il y a des solutions à tout aussi oui 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 tout à fait je vois avec petite parenthèse ma femme ma femme comme moi on a notre compte elle elle tient une épicerie fine avec que des produits locaux justement on est vraiment très axé donc la nourriture est très importante ici pour nous la localité les produits de qualité le plus naturel possible et entre autres elle travaille avec une personne qui elle a une intolérance au gluten et son fils également et du coup à force de ne pas trouver comme ça de produits pour satisfaire leurs besoins en termes d'alimentation elle s'est mise à créer ses propres produits jusqu'à créer sa gamme jusqu'à créer sa marque et puis à développer son truc qu'on peut retrouver dans la boutique de ma femme justement des produits comme ça c'est super ah mais bravo j'ai trouvé ça intéressant de voir que bah oui effectivement même là dedans quand on veut on peut trouver des solutions il y a plein de choses qui existent et on peut se faire plaisir on peut se faire plaisir jusqu'à même au point même de réorienter sa vie professionnelle pour ces femmes oui oui c'est incroyable incroyable et je tiens aussi à souligner pour les personnes qui ont des difficultés au niveau de l'alimentation pour se nourrir correctement ne pas savoir comment s'y prendre etc parce qu'on est vraiment dans une ère où voilà il faut être jeune il faut être mince et je dirais que plus de 80% des femmes et maintenant des hommes font ou pensent ou font des régimes à tout va mais les régimes c'est vraiment une restriction donc pour moi l'alimentation vivante c'est pas enlever certaines choses c'est d'abord ajouter des choses et après le corps lui il sait il va comprendre petit à petit et il aura envie de plus en plus d'avoir des produits naturels ouais ouais c'est marrant je parle encore un petit peu de moi parce que j'avais oui avec plaisir j'avais un petit peu de bite tu vois qui commençait à se développer bon moi je suis assez mince de nature j'ai pas une morphologie un corps qui a une capacité à prendre à prendre du poids en gras tout ça quoi mais bon je commençais avec l'âge certainement et puis donc forcément mon alimentation à prendre un petit peu de gras et puis au fur et à mesure qu'on a modifié notre alimentation et qu'on a beaucoup plus de cru justement nous on est végétarien et on mange de plus en plus de cru ce petit peu de gras il a disparu voilà je me sens j'ai retrouvé cette sensation de légèreté que je pouvais avoir il y a des années en arrière quoi ouais tu veux que je te raconte comment j'en suis venu à l'alimentation vivante ouais dis-moi en fait à un moment donné j'étais accro au yoga bikram tu connais non non alors le yoga bikram c'est du yoga dynamique fait dans une salle chauffée à 42 degrés ok ah oui c'est bikram c'est ça ouais bikram d'accord donc tu crames tu crames deux fois en fait oui c'est ça ok on pourrait dire ça comme ça tu crames tu crames deux fois et puis à un moment donné et bien dans ce centre là il proposait un challenge de venir chaque jour pendant 30 jours faire une séance de yoga bikram alors il faut savoir que quand tu fais du yoga bikram il y a des personnes qui perdent connaissance lors de la première séance tellement c'est quand même ça y va et donc du coup j'ai évidemment moi j'adore les challenges donc je dis ok j'y vais et je ne savais pas à quelle sauce j'allais être mangée et franchement j'ai cru que je n'y arriverais jamais mais durant ce challenge j'avais un ami qui s'appelle Cyril qui avait un extracteur de jus et qui m'avait parlé des bienfaits du jus en fait au niveau du tonus de l'énergie de la vitalité et tout et je me suis dit ah mais oui il faut que j'achète un extracteur de jus il faut que je commence là parce que je ne comprends pas mon corps est ivri quand je suis en pleine séance et tout et j'ai commencé durant ce challenge là à boire des jus des jus de légumes et alors là j'ai vu la différence mais ça a été drastique drastique déjà je ne pense pas que je mangeais mal avant mais là avec les jus ça a détonné et donc du coup je suis vraiment arrivée au bout de ce challenge et c'est comme ça que j'ai commencé l'alimentation vivante parce que j'ai vu ce que ça produisait sur le corps moi j'ai besoin d'expérimenter j'ai besoin véritablement de le vivre complètement pour être convaincue d'une chose ça a été comme ça pour l'alimentation vivante pour que ça prenne du sens mais oui exactement et du coup pour la mémoire cellulaire ça a été la même chose puisque effectivement moi j'ai eu des retournements qui m'ont permis de ne plus du tout avoir les comportements aberrants que j'avais depuis que j'étais petite ouais donc super super expérience j'ai besoin de réfléchir comme ça maintenant maintenant c'est adopté quoi c'est bon c'est validé ouais c'est ça next ok pour en venir à la mémoire cellulaire est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que comment est-ce que tu pratiques à quoi est-ce que ça ressemble une séance si demain quelqu'un qui nous regarde là se dit tiens j'appelle Azuki qu'est-ce qui se passe alors tout d'abord déjà ce qui se passe c'est que ça se passe en trois temps la personne vient et elle va définir son objectif de séance et suite à cet objectif de séance et bien je fais allonger la personne pour qu'elle puisse être disponible que son corps soit disponible que son esprit soit disponible et je vais commencer justement à aller récolter les informations dans le corps liées à l'objectif de la séance donc je récolte les infos et puis après moi parfois j'ai des mots qui me parviennent ou des phrases qui me parviennent mais moi ça ne fait pas du tout sens donc je vais poser la question qu'est-ce que ça veut dire ce mot pour toi comment ça résonne pour toi ce mot et à ce moment-là il y a un dialogue pour que la personne puisse créer du sens avec ce qui arrive et ensuite à la fin donc évidemment je vais utiliser les cycles biologiques mémorisés en allant voir ces schémas répétitifs du coup ça crée vraiment du sens pour la personne parce que ce sera vécu dans le réel concret et vérifiable et puis le troisième temps est consacré à une rééducation alors c'est ce que je disais tout à l'heure ah oui oui d'accord oui oui j'ai compris super merci beaucoup au revoir il ne va rien se passer parce que savoir pour le corps c'est pouvoir faire donc il y a un besoin de faire une rééducation donc adapter selon les possibilités de la personne il y a toujours un dialogue par rapport à ça ah bon si c'est trop difficile pour toi je comprends je respecte totalement alors on va trouver une rééducation qui pourra être adaptable à ce que toi tu peux faire et donc il y a un dialogue par rapport à ça parce que le corps en fait il prend des faux plis et c'est un petit peu à l'image de tu sais quand tu as un plâtre tu es immobilisé pendant plusieurs semaines mais après pour retrouver la mobilité si tu ne fais rien et bien tu ne pourras pas retrouver ta mobilité dans le temps et tu as besoin de faire une rééducation là c'est un petit peu la même chose c'est vraiment de pouvoir se voir se voir étant dans ces schémas répétitifs et la rééducation aide aide à ça après ça peut être de toutes sortes la rééducation comme l'exemple du programme informatique tout à l'heure en fait il y a un programme qui est devenu obsolète on va le retirer on va nettoyer on va mettre en lumière le fait qu'il n'était plus il était obsolète c'est ça et on va le remplacer par un nouveau programme qui lui là est adapté c'est ça et pour pouvoir retirer ce programme là il faut d'abord il faut d'abord se voir là-dedans parce que parfois la personne n'en a pas du tout conscience parce que comme je disais tout à l'heure à quel point il déconne à quel point à quel point oui il y a quelque chose d'erroné dans ce programme et qu'il va falloir changer ça mais pour que pour qu'il y ait une acceptation là-dedans il faut d'abord se voir là-dedans se voir dans ces schémas répétitifs pour qu'il y ait une acceptation pour pouvoir enlever ce programme et réintroduire un nouveau programme donc ça aussi c'est tout un c'est un c'est un processus c'est un processus c'est vraiment un chemin d'accompagnement ok chemin d'accompagnement oui parce que de toute façon tu tu accompagnes vraiment la personne dans ses prises de conscience aussi bien de ce qu'il y a retiré de ce que ce qu'on peut en faire et et de ce nouveau programme derrière quoi ouais et toujours 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 en respectant le rythme du corps de la personne et parce que ça c'est vraiment important on n'est pas là pour pour pousser ou donner la baguette magique non non je ne suis pas une magicienne je ne suis pas non plus madame Irma je suis là uniquement pour pour être pour être le le canal et accompagner la personne dans son chemin il y a véritablement une implication qui est demandée moi je fais 50% du travail mais la personne fait aussi 50% du travail oui bien sûr il s'agit d'elle mais oui il s'agit d'elle même on ne peut pas se faire changer à la place d'un autre non c'est c'est soi avec soi exactement c'est soi avec soi et c'est pour ça que comme il y a le temps du corps les séances sont espacées de 3 semaines à 1 mois d'accord pour parce que voilà il y a l'intellect il y a le mental mais le temps du corps est différent donc il y a cet espace-temps qui est important et une séance dure environ 1h15 d'accord d'accord ok j'allais te poser la question justement est-ce que bon il faut plusieurs séances si j'ai bien compris mais est-ce que en général combien de séances il y a une moyenne du nombre de séances que tu pourrais donner alors ça c'est une question tout à fait légitime mais moi en fait tant que je n'ai pas la personne en face de moi tant que je ne connais pas son objectif de travail tant que je n'ai pas interrogé son corps et voir comment son corps réagit par rapport à ses propres résistances moi je ne peux pas savoir je suis là pour accompagner en réalité quand la personne me pose la question c'est la personne qui le sait c'est son corps qui le sait le corps lui il sait moi je ne sais pas ça va dépendre de tous ses éléments et puis de sa volonté aussi à accepter le changement dans sa vie oui aussi et puis tu sais parfois on peut avoir un objectif de travail et on arrive à désengrammer comment dire cette problématique mais tu sais c'est un petit peu à l'image d'un oignon et donc l'oignon il a plein de pelures donc imaginons tu as cet objectif de travail qui est cette première pelure d'oignon donc la personne va pouvoir enlever cette pelure d'oignon donc ça va l'alléger évidemment la personne sera ravie d'avoir effectué ce travail-là et d'avoir réussi à désengrammer ce programme mais après il y a d'autres pelures derrière donc c'est pour ça que finalement c'est selon les envies des personnes les objectifs aussi peuvent changer parce que tout est engrammé en fait dans la blessure initiale c'est la blessure initiale qui contient vraiment comment dire qui font qu'il y a tous ces schémas répétitifs qui arrivent c'est comme un micro-sillon tu vois donc si on veut vraiment travailler jusque là et bien il y a des objectifs et puis d'autres choses derrière parfois l'arbre cache la forêt comme on dit ouais tout à fait on enlève une couche on en découvre une autre et une autre voilà jusqu'à aller jusqu'au cœur de la chose ou est-ce que là ok on aura fait le travail dans son intégralité si je puis dire ouais c'est ça mais après il y a des personnes qui ont vraiment des objectifs très précis et puis quand ils ont réussi à comment dire à retourner cette problématique ils ne ressentent plus le besoin de continuer c'est très bien c'est vraiment chacun chacun fait le travail comme comme il le souhaite bien entendu ouais ouais moi j'ai choisi de continuer ouais c'est carrément une philosophie oui c'est ça oui pour nettoyer encore et encore bien sûr où est-ce que tu exerces donc tu exerces en présentiel est-ce qu'on peut faire aussi ça marche aussi à distance ce genre de choses oui parce que en fait la biorésonance cellulaire qui est maintenant un outil quantique me permet de travailler aussi sur zoom alors après il est possible de travailler sur zoom mais j'aurais plutôt tendance à dire que le corps ne peut pas être remplaçable et que si je fais un travail sur zoom avec des personnes ce sera très certainement plutôt avec des personnes qui ont déjà travaillé un peu un peu sur elle une personne qui arrive comme ça sans du tout avoir travaillé sur elle le mental sera trop présent et à ce moment-là j'aurais vraiment besoin d'avoir la personne physiquement d'accord ok et quand c'est en présentiel c'est à ton cabinet ou c'est un cabinet partagé avec d'autres ouais t'as ton cabinet à toi oui j'ai mon cabinet à moi qui est sur Clichy ok ok ça marche quel genre de personnes font appel à tes services est-ce qu'il y a un type de client particulier d'ailleurs est-ce que ça s'adresse uniquement à une certaine tranche d'âge est-ce que tu proposes ou est-ce que ça peut aussi se faire pour les enfants à tout âge alors c'est vraiment pour tout type de personnes maintenant si 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 les personnes ont de gros problèmes de mémoire effectivement ça va être un peu plus difficile mais sinon ça peut être aussi des enfants mais à partir de 7 ans d'accord d'accord et pour vraiment pour tout type de problématiques ok et pourquoi à partir de 7 ans du coup faut que je pose la question parce que c'est à partir oui c'est à partir de 7 ans que c'est ce qu'on appelle l'âge de raison jusqu'à jusqu'à l'âge de 7 ans en fait un enfant il télécharge tous les programmes il n'est pas il n'est pas dans la conscience il est plutôt dans le fait de mimétiser de prendre tout ce qui s'offre à lui par rapport par rapport à son père par rapport à sa mère etc etc en fait il prend il prend il prend il prend tous les programmes jusqu'à l'âge de 7 ans et à partir de 7 ans comme c'est l'âge de raison et que du coup il y a de la conscience à ce moment-là on peut commencer à travailler mais avant non ce n'est pas possible en mémoire cellulaire ok 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 merci pour cet éclairage je me dis qu'il y a des personnes qui doivent peut-être se poser la question en entendant mais pourquoi 7 ans alors bon au moins maintenant oui c'est vrai c'est vrai oui voilà est-ce que qu'est-ce que tu aimes le plus dans cette activité dans ton job c'est quoi que tu aimes le plus et c'est quoi que tu aimes le moins s'il y a quelque chose que tu aimes le plus ou moins ce que j'aime le plus c'est c'est vraiment d'être totalement au service de l'autre et de faire vraiment mon travail de praticienne pour accompagner la personne sans jugement être canal puisque nous sommes tous des êtres de lumière et ce que j'aime c'est c'est le fait d'aider de façon consciente les gens et permettre à la personne de retrouver tout son potentiel toute sa lumière et que ça ça éclaire le sens de sa vie c'est je pense que c'est ça que j'aime le plus c'est de voir toute la lumière en eux et d'avoir cet amour inconditionnel envers les personnes qui viennent me voir je pense que ça c'est vraiment important et c'est cette reliance aussi le fait d'être relié et là je sais que je suis à ma place ok ok est-ce qu'il y a un truc que tu aimes le moins ? rien je me disais mais bon je pose quand même la question ce serait difficile non il n'y a vraiment rien que je n'aime pas dans cet accompagnement j'aime découvrir vraiment les gens et d'une séance à l'autre il y a tellement de surprises moi je je ne sais pas du tout ce qui va arriver durant la séance et je me laisse totalement comment dire être dans l'instant présent et parfois il y a de tels retournements et c'est vraiment émouvant en fait de voir les changements se profiler l'évolution se profiler chez les personnes j'ai vraiment beaucoup beaucoup d'admiration et d'amour pour les gens qui ont ce courage qui ont ce courage de de se confronter à leur histoire parce que travailler sur soi il faut du courage il faut beaucoup de courage donc il y a vraiment besoin de cet espace de bienveillance et de confidentialité pour que la personne puisse totalement se livrer et je pense que c'est ça qui m'émeut le plus dans le travail c'est cette confiance qui qui s'instaure ouais ouais ok 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 j'aime bien comment tu parles c'est chouette à pèse merci oui d'après toi quelles sont les qualités indispensables à l'exercice de cette activité je pense vraiment je parlais d'amour inconditionnel et en fait c'est la condition indispensable c'est d'avoir l'ouverture du coeur tant que tu n'es pas connecté à toi-même et tant que ton coeur n'est pas ouvert et perméable à ce qui se passe je pense que ce n'est pas possible de devenir praticien et d'accompagner quelqu'un c'est cette importance d'avoir cette humilité là et ne pas prendre de pouvoir sur l'autre parce que il y a des pseudos des pseudos des pseudothérapeutes qui n'en sont pas et qui prennent qui deviennent des gourous ou qui prennent le pouvoir sur l'autre et ça je trouve ça très dangereux et préjudiciable ouais très juste donc c'est vraiment cette authenticité cette humilité et la qualité indispensable pour moi alors là c'est vital c'est d'entreprendre un travail sur soi avant de devenir thérapeute parce que tu ne peux pas tu ne peux pas sinon tu vas projeter des choses tu vas faire des contre-transfert et c'est c'est dangereux c'est dangereux pour soi et puis aussi pour l'autre et ce n'est pas le but non surtout c'est sûr est-ce qu'il y a quelque chose qui te différencie de tes confrères consoeurs est-ce que tu as une petite touche perso une valeur ajoutée alors ça ce n'est pas à moi de le dire franchement ce serait tellement comment dire franchement je je ne vois pas du tout les choses comme ça c'est-à-dire que chaque être vibre et et nous attirons forcément des gens qui vibrent à nous donc et ça c'est c'est quelque chose qui est tout simplement donc je ne pourrais pas dire que j'ai une moi j'ai cette valeur ajoutée ou des choses comme ça comme on pourrait dire en entreprise mais je pense oui vraiment tout simplement que je vais forcément attirer certaines personnes et puis pas d'autres et c'est très bien comme ça tout est juste tout est juste ouais il y avait une fille que j'ai interviewée comme ça qui dit c'est ni bon ni mauvais c'est juste comme il faut quoi mais oui oui mais c'est ça c'est complètement ça il ne sert à rien de vouloir forcer ou quoi que ce soit parce que de toute façon c'est une démarche totalement personnelle c'est pas moi qui qui vais chercher les gens je laisse venir les personnes à moi est-ce que tu formes des gens à cette activité est-ce que tu envisages de le faire de transmettre comme ça tes connaissances alors au travers peut-être de l'alimentation vivante mais oui en fait il y a quelque chose qui résonne très fortement chez moi donc moi je racontais tout à l'heure que j'avais plusieurs vies mais tu vois pendant longtemps j'ai accompagné des personnes pour permettre aux japonais notamment à des étrangers de réduire leur accent en français parce que la langue française est très compliquée que tu sois espagnol américain ou japonais ils ont vraiment des accents très très forts et en fait en faisant ce travail-là je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de facilités pour transmettre et c'est vraiment quelque chose d'important pour moi transmettre donc oui plus tard je souhaiterais former après je ne sais pas si ce ne sera qu'au niveau de l'alimentation vivante ou si je vais me mettre à former au niveau de la mémoire cellulaire mais c'est quelque chose qui me plairait mais là je suis une jeune thérapeute donc je me laisse le temps déjà de pratiquer d'accompagner et puis voir plus tard éventuellement former les gens c'est quelque chose qui me plairait beaucoup parce que tu vois si j'ai si j'ai été comédienne c'est aussi pour transmettre un message c'est pas pour rien tout à fait c'est l'expression donc oui c'est ça ça fait du bien ça a été tellement dur ouais mais oui ça a été tellement dur quand j'étais petite parce que je n'y arrivais pas du tout j'arrivais pas à parler c'était très compliqué et puis finalement grâce grâce au théâtre ça m'a vraiment ouvert la voie pour pouvoir non seulement m'exprimer à travers en empruntant en empruntant les mots des autres mais également en 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 parlant en parlant de de moi par exemple là nous sommes en train de parler moi je n'aurais pas su faire ça à mon avis si si je n'avais pas été comédienne honnêtement tu as pris aussi à découvrir tes propres mots oui c'est ça alors tout à l'heure quand je te demandais quelles sont les qualités indispensables à l'exercice de cette activité tu as répondu aussi en partie à à cette question qui suit quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait exercer ce métier qu'est-ce que tu auras envie de lui dire en plus de 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 ses qualités justement est-ce qu'il y aura un message que tu auras envie de de passer à quelqu'un qui sera intéressé qui là t'écoute et se dit mais moi la mémoire cellulaire si tout ce qu'elle me raconte là ça me parle voilà ce que j'ai envie de faire est-ce que tu auras un message en particulier à lui adresser à cette personne si mes mots parlent au coeur et bien ce serait juste de fermer les yeux de se connecter à son propre coeur de s'écouter et s'il y a quelque chose qui frétille qui pétille ça veut dire que tu as la réponse en toi et pour moi la chose la plus importante c'est ne jamais trahir l'élan de son coeur si tu as une passion si tu as envie de devenir coach si tu as envie de devenir praticien en mémoire cellulaire et bien il suffit d'y aller alors c'est facile à dire mais c'est vrai c'est vrai je pense vraiment que la clé la clé c'est ça c'est se connecter par rapport à son propre élan et ce qui nous motive ce qui vibre parce que l'âme elle elle sait et pour moi pouvoir entendre ça c'est vraiment important parce que très souvent on choisit on choisit un métier qu'on n'aurait pas forcément choisi on choisit un job alimentaire etc etc mais je pense que ce qui se passe depuis un an et demi parce qu'on vit quand même quelque chose d'extraordinaire ça a permis à beaucoup beaucoup de gens de se re-questionner derrière est-ce que vraiment fondamentalement je suis heureux dans ce que je fais est-ce que je suis heureux de me lever le matin et puis d'aller dans cette entreprise travailler même si c'est pas mon premier choix est-ce que ça me donne envie de me lever le matin est-ce que je suis heureux le week-end tout cela tout cela contribue au bien-être ou au mal-être de la personne donc plus plus on est connecté par rapport à ça et plus on est on est là dans sa véritable nature c'est je trouve ça important mais moi ça a été mon chemin de vie mais je veux dire il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément conscientes de ça et c'est ça qui engendre beaucoup de souffrance derrière parce que quand quand on se détourne de son propre chemin eh bien c'est plus c'est plus ardu oui on patauge on peut patauger on peut parfois se perdre perdre totalement ses repères jusqu'à jusqu'à même parfois ne plus avoir de motivation ni de projet derrière dans sa vie tellement ça prend de l'énergie c'est se voir aussi c'est se voir aussi là-dedans donc oui c'est vraiment si tu as envie toi aussi d'accompagner eh bien va vie et deviens quoi va vie et deviens ouais ok ok merci pour ce pour ce pour ce pour ce message est-ce que comment est-ce que tu peux nous dire tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut te contacter pour prendre rendez-vous alors dans la description de la vidéo bien sûr il y aura tout tout ce qu'on peut mettre comme lien pour justement prendre contact avec toi mais mais bon il y en a qui sont peut-être plus auditifs alors voilà pour ah oui d'accord tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut te contacter pour prendre déjà si vous tapez mon prénom et mon nom Azuki Agino je pense que pour le moment vous allez trouver plutôt des images de comédienne mais si vous tapez azukiajino.com alors bon à la française c'est Agino mais en fait en réalité c'est Hagino en japonais puisqu'il y a un H avant et on le dit en japonais donc c'est azukiagino.com et là vous trouverez mon site où je parle de mémoire cellulaire comment me contacter etc j'ai aussi une page Facebook pour ceux qui aiment Facebook où je mets pas mal de postes sur l'alimentation vivante et la mémoire cellulaire et c'est azuki mémoire cellulaire et biorésonance cellulaire et j'ai aussi Instagram c'est azuki mémoire cellulaire voilà vous pourrez me trouver là-dessus au niveau des réseaux sociaux ok ça marche ça marche et c'est comme ça qu'on peut prendre contact avec toi voilà en t'envoyant un message privé ou un commentaire enfin ou sur le site internet aussi il y a sûrement un nom de la contact oui oui d'accord ok ça marche alors je souhaitais juste préciser une chose pour les personnes si jamais elles souhaitent être accompagnées c'est pour lors du premier rendez-vous j'envoie en fait un questionnaire un questionnaire pour que nous puissions vraiment commencer à travailler dès le premier rendez-vous donc le premier rendez-vous dure un peu plus longtemps j'avais dit tout à l'heure que ça durait environ 1h15 mais il faut prévoir un peu plus de temps pour le premier rendez-vous ouais parce qu'on il y a vraiment une on fait vraiment le point sur où est-ce que la personne en est et à quoi est-ce qu'elle veut tendre c'est ça exactement oui puis c'est aussi un questionnaire sur le projet sens qui est donc cette période clé où est engrammée la blessure initiale puisque tout objectif de travail est lié à à ce à cette blessure initiale donc plus j'ai des infos là-dessus et plus on va pouvoir travailler vite ok et autre chose quand même je tiens à souligner parce que c'est vrai que les personnes par exemple qui ont été adoptées ou des personnes qui ont perdu leurs parents très tôt et qui n'ont aucune information pourraient se dire ah bah du coup je ne peux pas faire de mémoire cellulaire et bien non pas du tout parce que en fait nous utilisons pas mal d'outils qui permettent de retrouver cette vibration commune au projet sens donc ce n'est pas du tout en fait un handicap il est tout à fait possible de travailler même si on n'a pas forcément de d'information exactement donc même les enfants adoptés etc peuvent faire un travail en mémoire cellulaire ce n'est pas un frein ok c'était quand même important de le souligner ouais je pense tout à fait moi puis j'imagine que dans le questionnaire du coup il y a peut-être des questions aussi qui parlent de ce genre de choses ou est-ce que tu demandes par rapport aux parents tout ça donc exactement est-ce que tu es bloqué à se dire merde je ne sais pas quoi répondre donc là du coup il n'y a pas de soucis quoi non il n'y a pas il n'y a pas de soucis puisque je pourrais ensuite interroger le corps par rapport à ça par rapport à ce qui concerne le projet sens et puis dans les cycles biologiques mémorisés en fait c'est donc c'est un tableau qui retrace toute ta vie du projet sens c'est-à-dire 18 mois avant ta naissance jusqu'à aujourd'hui où il y a une ligne par mois et en bas de colonne il y a en fait quelque chose qui résonne avec le projet sens donc en allant chercher une certaine période de ta vie tu peux vraiment avoir accès à une vibration commune avec le projet sens s'il y a eu du rejet s'il y a eu telle souffrance s'il y a eu ceci ou cela donc il y a toujours des moyens de trouver et c'est ça qui est formidable c'est que vraiment on s'appuie sur plein d'outils différents pour pouvoir regrouper les différents éléments ok ok ça marche voilà c'est encore plus clair bah écoute on arrive à la fin de cette interview et pour conclure bah c'est toi c'est toi qui as le mot de la fin si t'as envie de de passer un message à ceux qui qui nous regardent qui te regardent plutôt voilà envie de leur passer un message en particulier du coeur de n'importe quoi si t'as envie de dire quelque chose tu as tu as le mot de la fin tu as la parole ce que je souhaiterais dire peut-être c'est juste dire que pour moi en tout cas la mémoire cellulaire ça a totalement changé ma vie puisque pour raconter un petit peu mon parcours à moi c'est vrai que nous avons tous tendance quand on est plus jeune ou même aujourd'hui à se sentir victime et à subir subir les choses moi par exemple je sais que j'avais beaucoup de colère et grâce à la mémoire cellulaire et pourtant j'avais fait la psychanalyse de la psychothérapie avant pendant très longtemps et bien c'est vraiment grâce à la mémoire cellulaire que j'ai pu désengrammer tout cela et que j'ai pu à mon tour ouvrir véritablement mon coeur et maintenant je sens vraiment que j'ai ma place pour pouvoir accompagner l'autre donc c'est vraiment de dire pour les personnes qui regarderaient cette interview que de là où on est tout est juste et que si quelque chose résonne dans le coeur c'est qu'il y a vraiment un appel et qu'il est important d'écouter cet appel de l'entendre et de faire acte parce que c'est vraiment un premier pas pour aller à la rencontre de soi c'est ce qui manque actuellement et je trouve également que le confinement je pense nous a tous permis à chacun d'entre nous de comprendre la portée de la connexion nous avons besoin des uns et des autres nous avons besoin d'être solidaires nous avons besoin de partager des choses nous avons besoin de rêver en allant au cinéma en allant au théâtre parce que c'est ça aussi la beauté de la vie c'est ça c'est c'est voir toute cette énergie cette énergie commune donc voilà ok merci pour ce mot de la fin merci à toi et puis merci pour cette interview si ça te branche je pense pas toujours à le dire à la fin des interviews mais là j'y pense alors si ça te dit on pourra se refaire une interview plus tard je sais pas d'ici un an pour voir l'évolution je sais pas il y aura sûrement d'autres choses d'ici là qui auront changé ah oui avec plaisir oui oui le monde va vite maintenant oui effectivement ça a plus envie donc oui c'est demain c'est demain on se revoit demain mais oui parce que nous changeons tous les jours tous les jours tout à fait effectivement et puis merci à ceux qui nous ont regardé aussi qui ont suivi cette interview jusqu'au bout merci beaucoup je vous invite comme d'habitude encore une fois à liker commenter partager un maximum cette interview et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo voilà merci Azuki super merci beaucoup Frédéric à la prochaine à la prochaine ciao ciao